Un muguet pour qu'il soit beau, il faut filer 17 clochettes. 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 piles. Le compte est bon. Pour les fleuristes, la veille du 1er mai, les clochettes de muguet ont déjà une odeur de succès. Au prix moyen d'un euro le brun, il connaît toujours un succès florissant, mais épisodique, le 2 mai, on jette tout à la poubelle. Il faut reconnaître que si le muguet ne se vend pas, c'est un produit qui se jette, forcément. Donc c'est un petit peu la loterie. Ce n'est pas un produit sur lequel on peut avoir une marge bénéficiaire fulgurante, parce que c'est un petit produit d'appoint. Si le chiffre d'affaires n'est pas forcément impacté par cette fête, les revendeurs à la sauvette représentent une concurrence déloyale. C'est très très difficile de pouvoir gérer ces ventes intempestives. Mais la législation est là, mais elle n'est pas du tout respectée, c'est ça le souci. Au-delà de cette guerre du muguet, cet événement reste avant tout une occasion de faire plaisir à ses proches. Je disais que j'étais fidèle à la tradition, que je l'achète toujours à ma grand-mère tous les ans. C'est que je n'ai pas l'occasion d'en acheter, non, je n'ai pas trouvé ça, peut-être parce que je suis célibataire. N'oubliez pas que le 1er mai n'est pas le seul jour de l'année pour offrir des fleurs. Rose, muguet.